Aujourd'hui on est dernier du championnat, on n'a pas de points, on veut lancer notre saison, on veut la lancer à domicile, à l'extérieur, on a trois matchs pour ça et ils vont être importants pour lancer cette saison, ce groupe se construit. Là Ndiaga est arrivé ce matin à l'entraînement, il y a deux jours, il faut aussi les incorporer, on va commencer à avoir notre effectif de la saison, mais effectivement vous avez raison, ça tombe avec une semaine qui est importante pour nous. On a avancé aussi nous dans notre projet de jeu, l'objectif c'est d'être sur des matchs comme ce week-end, d'être plus autoritaire et plus ambitieux, alors bon, il y a une volonté, il y a la volonté du groupe, parce qu'on était dans cette pièce, c'est pour ça qu'on était dans cette pièce pour le présenter, pour en discuter, et ensuite ça a été bien fait sur les deux entraînements, il va falloir que ça se concrétise le week-end aussi. Vous avez raison, il y a des faiblesses, on en a parlé, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, je peux prendre les matchs un par un, à chaque fois, on a des bons moments dans des matchs, que ce soit une période entière, que ce soit une heure entière, et on a des trous. Notre objectif c'est que nos matchs soient cohérents et consistants sur 90 minutes, que ce soit collectivement ou individuellement, parce qu'on a aussi des carences qui ont pu être individuelles, des moments qui ont pu être individuels, qui ont mis en danger notre collectif, donc on se parle, on se parle, on se dit les choses, après il y a un choix, et c'est moi qui le ferai, sur qui débute, qui ne débute pas, ou qui rentre pour nous aider, mais oui, on se dit les choses, et que ce soit négative ou positive, parce qu'encore une fois, si vous êtes capable de contenir cet Olympique Lyonnais, c'est que vous êtes capable de faire de bonnes choses, le problème c'est que ça ne dure que 45 minutes, mais non, il n'y a pas tout à jeter, il faut arriver à garder ce qui a été bien, et soit le perpétuer sur 95 minutes, soit faire en sorte qu'il y a des choses aussi à modifier, contre Toulouse, oui, on n'est pas satisfait de la manière d'aborder le match, voilà, donc il y a des choses aussi à modifier pour la rencontre de ce week-end. Là, on a encaissé 10 buts, est-ce que c'est uniquement le problème des 3 défenseurs centraux, du gardien, ou des 5 défenseurs ? L'analyse sur Lyon, ce n'est pas celle-là, autant il y a des buts où on peut dire, tiens, c'est un tel, là, il y a eu une faillite collective due à des carences individuelles, mais ce n'est pas forcément cet aspect, ce ne sont pas forcément les défenseurs qui sont uniquement mis en cause sur les buts encaissés, donc l'objectif pour moi, c'est de mettre la meilleure équipe, la plus performante, sur ce que j'ai vu du dernier match, qu'on a vu ensemble, sur ce que j'ai vu toute la semaine à l'entraînement, sur ce que je vois aussi d'Angers, puisque, de T'Angers, puisque je vois leurs points forts, leurs failles, et voilà, il y a une construction d'équipe qui se fait avec tous ces aspects-là. L'équation, pour moi, elle est celle-là, il y a trois inconnus que j'ai analysés, puis on verra ce week-end ceux qui sont dans la meilleure disposition. Pas forcément en grosse difficulté, ils arrivent avec aussi des certitudes, ils arrivent avec des points, enfin, ils ont lancé leur saison, contrairement à nous. Moi, je me rappelle du match d'Angers de la saison dernière, c'est une de mes plus grosses frustrations sur le banc de Destac, et voilà, j'aimerais bien qu'on fasse oublier cette frustration que j'ai eue contre Angers.